L'appel, présentation des invités, maintenant les déclarations des députés d'Oxford. Il y a des gens qui sont prêts à mettre leurs valeurs avant leur sécurité. Des gens comme les anciens combattants qui ont défendu notre style de vie, notre démocratie et notre liberté. Des gens qui ont fait le grand sacrifice à l'homme. Mais la semaine dernière, il y a eu une nouvelle victime et on ne peut jamais payer la dette à ce qu'on doit aujourd'hui. Demain, la campagne du coquelicot pour la région Légion royale va commencer. Les gens peuvent le porter. Nous, en tant que députés, on n'est pas censés avoir des boîtes de dons pour les coquelicots. Mais le public vient à nous pour avoir accès à notre gouvernement. Et les gens devraient pouvoir démontrer le respect pour les anciens combattants et pour s'assurer qu'ils ont ces droits. La semaine dernière, j'ai déposé un projet de loi pour laisser les députés avoir dans leur bureau de surconscription qu'on puisse donner de l'argent. Et bientôt, je vais demander le consentement inanime à ceux qu'on puisse le faire. Je remercie les leaders parlementaires des trois parties. J'espère que tous les députés vont démontrer le député d'assex. Merci. Je veux reconnaître la fondation de la fondation régionale pour courir pour le Père Noël. Et ça va commencer à Amensburg. C'est un événement très amusant pour toute la famille. En plus de promouvoir une bonne vie, on demande aux coureurs de se réunir dimanche à 17h au Pâques Navy Yard. Et les gens vont recevoir un costume de Père Noël pour qu'ils puissent participer. Il y a eu plus de 350 coureurs. Et le coût, c'est de 35 pour les adultes et 20 $ pour les enfants. On a lancé ça pour maintenir les fonds pour des questions de conservation et du patrimoine dans la région d'assex. La fondation appuie l'autorité pour qu'on puisse renforcer les espaces verts de la région et maintenir le patrimoine qui existe. Et donc, on veut développer et tous les fonds vont à la façon où les députés qui vont et du joyeux Noël à tous les courants. La députée de Missile Streetsville. Merci, M. le Président. J'ai grand plaisir aujourd'hui, non seulement de reconnaître un de mes mentors politiques, mais le Président de la retraite de la région de Père, M. Will Cobb. M. Cobb va nous laisser son travail après cette élection provinciale qui vient d'avoir lieu lundi. Et je veux que tous les députés et les gens qui suivent à la maison savent que la contribution est incroyable de M. Cobb aux trois municipalités dans la région de Père, Mississauga, d'où je suis vu, je souviens, la ville de Brampton et le village de Kellen et dont Amel vient. Amel a guidé la région de Père et ses trois villes pendant plus de générations. Il a vu la région de Père et ses municipalités qui étaient presque rurales, des municipalités rurales, et sont la croissance, la région qui croit en une plus grande croissance au Canada. Nous sommes très fiers de son travail en tant que Président. Il a travaillé de façon très efficace, de façon professionnelle, avec les conseils municipaux, plutôt, de Caledon, Brampton et Mississauga. On a vu comment les municipalités sont dévoilées, ont fait son travail. Ça démontre bien le bon leadership de Amel Coeur. Merci. Déclaration des députés. La députée de Dufferin-Kellen, merci. Je suis chez le grand honneur de reconnaître aussi un serviteur public de la région de Caledon, Amel Coeur. Il a commencé son service en 1964, quand il est devenu membre du conseil de planification. Il est devenu conseiller par la suite pour la ville de Caledon. Après, il a été élu en tant que maire en 1985. Et depuis 1991, il a été le président de la région de Père. Amel a été au conseil des services policiers de la région de Père depuis tellement longtemps qu'on le connaît comme le parrain des services policiers. Pour les gens qui connaissent Amel, on savent qu'il n'y a pas un édifice, où il ne peut pas raconter l'histoire, qui l'a lancé, et qui on devait demander des faveurs pour que ça soit construit. Il a une mémoire extraordinaire. Il n'a jamais créé des résidents. Au nom de l'Assemblée législative et des résidents de Caledon, je veux remercier Amel Coeur de votre engagement au service public. Les 50 ans de développement sont incroyables. Et vous avez fait beaucoup de contributions qu'on ne va jamais oublier. Merci. Je remercie du service. Et on lui souhaite la bienvenue. Déclaration de député, députée de Montenay-Stoney Creek. Cet après-midi, encore une fois, on va débattre la deuxième lecture pour la défense des enfants artistes. Monsieur le Président, la sécurité des enfants artistes est forcée. On a la chance, il y a dix mois et demi, de devenir les chefs de file pour la protection des enfants artistes. Mais certains députés ont décidé de jouer. On a eu tout un processus avec ACTRA, le ministère du Travail, Equity et des producteurs. On a fait beaucoup de travail, on a travaillé ensemble. Et j'espère qu'avec des nouveaux visages, on puisse travailler ensemble. Mais il faut passer à la troisième lecture, la sanction royale. Il faut que la meilleure protection soit donnée aux enfants artistes pour la défense des Ontariens. J'ai hâte de voir ce projet de loi pour les enfants artistes en comité et adoption royale. Merci. Déclaration de député, la députée de Cambridge. Je veux rendre hommage à deux élus qui ont pris la retraite en tant que conseillers régionaux dans la séconception de Cambridge. Claudette Miller a été élue mairesse de presse en 1970 quand il n'y avait pas beaucoup de femmes politiciennes. Après, Gawston Aguilar a été fusionnée. Elle a été élue la première mairesse de la ville de Cambridge en 2003. Elle a été élue en tant que conseillère régionale. Elle a été réélue en 2006 et 2010. Au niveau municipal, elle a été membre de la commission des affaires municipales. James Brewer a été élue en tant qu'échevin. Elle a été élue mairesse de Cambridge en 1988 jusqu'en 2000 quand il a été élue en tant qu'échevinant pour le conseil régional. Monsieur le Président, elle a décidé de ne pas demander à avoir la réélection et elle a célébré son 90e anniversaire. Ces deux femmes qui sont un exemple pour les femmes en politique, elles sont à la retraite. de la ville de Cambridge, tous mes concitoyens, le remercie d'un travail exemplaire et d'un service public. Merci. Déclaration de député, le député de Niagara-West Glenbrook. Comme à ses conscriptions, Niagara-West Glenbrook, c'est les chefs de ville, en philanthropie, d'affaires, c'est les conservateurs. Ils savaient ce qui se passait en ville. Et une valeur qu'on admire tous dans les gens, ils ont dit ce qu'on ne voulait pas entendre, mais ce qu'on avait besoin d'entendre. Pendant des années, j'ai eu la grande chance d'avoir leur amitié. À chaque Noël, ils veulent envoyer des cartes de Noël, d'argent dans la salice. Mais cette année, on va par recevoir une carte. Elle était avant 1991. Elle est décédée malheureusement. C'est une personne la plus respectée à Bimsville. un homme qui est né et qui a élevé sa famille dans un terrain qui a été la famille depuis 1926. Bill Flampton était l'employeur le plus important. Il a donné beaucoup à la communauté. Et la fondation communautaire, et il avait la foi chrétienne à passer son service. Et l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, c'était incroyable pour toutes les femmes, les gens qu'ils voyaient. Maintenant, ils sont décédés. Ils voient ces petits-enfants avec beaucoup de fierté. Maintenant que Art est décédé, je veux, M. le Président, souhaiter Art Fleming. Quelqu'un qui va nous manquer beaucoup. Déclaration des députés, le député de New Market Aurora. Merci, M. le Président. Merci pour l'occasion d'avoir des bonnes nouvelles de ma circonscription de New Market Aurora, le 70e anniversaire du Club Lions d'Aurora, qu'on a célébré avec un dîner spécial samedi. 70 ans de contribution à la collectivité, c'est vraiment quelque chose dont il faut être fier. Et les membres du Club Lions desservent bien le motto du Club, nous servons. Et ils ont aidé au financement du parc Lions, aussi des programmes à la bibliothèque. Et pour ceux qui ont goûté, personne ne peut oublier les pancakes, les crêpes chaudes à Shepherd's Bush. Ils vendent beaucoup de crêpes et donnent aussi de l'aide aux gens qui ont des déficiences de la vue et qui ont des chiens de service. J'étais aussi impressionné que les liens d'Aurora ont payé à des tests de la vue pour 500 jeunes élèves. Et ça, c'est parce que ce club veuille la vision. On essaie de répondre aux besoins des prochains 70 ans. Et je suis là pour remercier tous les gens qui ont servi et qui ont servi dans le Club Lions d'Aurora, mais ils font encore beaucoup de travail à Aurora. Merci. La députée d'Alton, merci. Plus tôt ce mois, j'ai eu le plaisir de m'arrêter à la zone de conservation de Rattlesnake Point à Alton. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'élèves qui étaient là dans la forêt, qui faisaient des randonnées, qui se rassemblaient. Ça faisait partie du festival des forêts annuels qui était établi par l'Autorité de conservation de Alton. Et c'était relié au programme scolaire pour éduquer les élèves de l'importance du respect et de l'appréciation de notre vie sauvage locale et l'environnement local. Ils ont appris de tout la composition des terres sous leurs pieds, aussi bien de l'effet de la lumière du soleil sur les plantes. C'était vraiment une occasion incroyable d'apprentissage pour les jeunes. Et je remercie aux 300 bénévoles et organisateurs qui ont dévoué beaucoup de temps et énergie à ce grand succès. Cette fois-ci, 600 élèves de septième et huitième année ont participé. Moi, j'ai vu de première main, parce que j'ai fait de la visite, certaines activités. Je suis passé dans la forêt et j'ai passé dans le champ de maïs et c'était incroyable. En éduquant les jeunes quant à l'environnement, le festival de forêt va inspirer des générations d'enfants à veiller au bien-être de notre environnement naturel. Merci.